Salut tout le monde, c'est Jonathan et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle stratégie extrêmement efficace que vous allez pouvoir mettre en place dès aujourd'hui avec notre indicateur Magic Freecom. Si vous n'avez pas encore notre indicateur, le lien pour l'obtenir se trouve dans la description de cette vidéo. L'offre est bien entendu limitée car nous ne souhaitons pas que toute la francophonie ait accès à nos outils. Donc si cela vous intéresse, cliquez dans la description ci-dessous pour récupérer votre indicateur avant la fin de la promotion. Voilà, donc si vous avez déjà notre indicateur, voici une stratégie qui va vous faire beaucoup, beaucoup de bien, qui fera beaucoup de bien à votre porte-monnaie. Cette stratégie va concerner les cassures de range, ce qu'on appelle les break-outs. Cette stratégie est non seulement simple à mettre en place, elle ne requiert pas beaucoup de connaissances techniques et elle est également très rentable si vous l'appliquez avec de la discipline. Vous verrez, ce n'est vraiment pas compliqué. Pour appliquer cette stratégie, vous allez vous mettre sur mon time frame préféré. Il s'agit de l'unité 5 minutes, l'intervalle de temps 5 minutes. Si vous voulez faire du day trading avec le Magic Pricom Indicator, vous devez utiliser le graphique 5 minutes. Une fois positionné en 5 minutes, vous allez identifier un range. Vous allez attendre qu'il y ait un range. Alors concrètement, avec notre indicateur, orange, ce sera tout simplement quand la courbe de prix va se mouvoir à l'intérieur des deux Magic Lines. Les Magic Lines, ce sont les grosses courbes rouge et bleu clair que vous voyez, qui représentent en vérité la tendance en une heure. Nous sommes en 5 minutes, mais les Magic Lines vont donner la tendance en une heure, donc une tendance vraiment très très forte. Dès que la courbe de prix se trouve au-dessus de ces Magic Lines, nous sommes en tendance haussière. Dès qu'elle se trouve en dessous de ces Magic Lines, nous sommes en tendance baissière. Et dès qu'elle se trouve à l'intérieur de ces deux lignes, nous sommes en période d'hésitation, d'incertitude, en période de consolidation, en période de range. Alors quand on est à l'intérieur de cette zone, quand la courbe de prix est à l'intérieur de ces deux lignes, nous ne pouvons pas appliquer les mêmes stratégies que quand elle se trouve au-dessus ou en dessous. Et en règle générale, les débutants qui font du trading avec des indicateurs classiques comme la MACD ou le RSI, ils vont perdre beaucoup d'argent quand ils arrivent dans ces fameuses zones d'incertitude parce que la courbe de prix ne monte pas vraiment, ne descend pas vraiment, ou alors elle monte très vite, elle descend très vite, elle monte très peu, elle descend très peu. C'est vraiment un carnage pour un débutant. Mais quand vous avez notre indicateur, vous savez tout de suite que vous êtes en phase d'incertitude. Ce sont les fameuses phase 1 et phase 3 dont je parle tout le temps. Et par conséquent, une bonne stratégie va être de laisser la courbe de prix se mouvoir à l'intérieur des magic lines et d'attendre tout simplement la sortie de la courbe de prix de ces deux magic lines. Dès que la courbe de prix sort de ces deux magic lines, vous allez placer un ordre dans le sens de la sortie. C'est aussi simple que ça et c'est très très efficace. En règle générale, quand la courbe de prix sort, qu'elle casse, si vous voulez, les magic lines dans une direction, vous pouvez être sûr que vous allez pouvoir rafler pas mal de pips dans cette même direction. Parfois, vous allez rafler plus d'une centaine de pips puisque ça sera vraiment un retournement puissant. En règle générale, quand la courbe de prix sort des deux magic lines, c'est en fait une nouvelle direction qui est donnée. Donc, si vous arrivez à placer un ordre quand la courbe de prix est sortie d'une ou deux bougies seulement, vous allez pouvoir rafler un bon nombre de pips. C'est garanti dans plus de 70% des cas. Vous n'aurez jamais de compte de trading en déficit avec ce type de stratégie. Avec notre indicateur, en règle générale, ça sera très difficile d'être déficitaire. Voyons voir ça en exemple tout de suite. Nous sommes donc ici sur MetaTrader 4 puisque notre outil n'est disponible qu'avec MetaTrader 4 pour l'instant. On essaie de travailler pour le rendre disponible sur TradingView. Mais pour le moment, il n'est disponible que sur MetaTrader 4 qui est une excellente plateforme d'analyse un soir des temps passants et pour passer des ordres également. Alors ici, nous sommes sur l'euro USD. C'est ma paire préférée avec le GBP, USD ainsi que le Dow Jones, c'est l'indice américain. Comme vous voyez, je suis en graphique 5 minutes. Vous connaissez déjà, si vous êtes membre du canal VIP, il faut se mettre en 5 minutes. Et vous avez les deux Magic Lines ici, les lignes rouges et bleues qui donnent la véritable tendance de fond. Et les lignes en pointillé ici, elles vont donner les retournements de tendance en 5 minutes. Il faudra donc toujours, toujours, toujours se positionner dans le sens des Magic Lines. Toujours. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Quand la ligne est en dessous des deux Magic Lines, nous sommes en tendance baissière. Quand elle passe au-dessus, nous sommes en tendance haussière. Et quand elle est à l'intérieur des deux courbes, nous sommes en période de consolidation. Vous pouvez la voir ici, se mouvoir à l'intérieur des deux lignes. Alors, en règle générale, comme je vous l'expliquais, quand la courbe de prix, vous voyez qu'elle rentre à l'intérieur des deux courbes. Dès qu'elle sort, vous allez la laisser tranquillement se mouvoir à l'intérieur de ces deux courbes. Vous allez apprendre tout simplement qu'elle sorte des lignes. Et vous allez placer un ordre dans la direction dans laquelle elle est sortie. Tout simplement. Vous voyez, je vais zoomer rapidement. Voilà. Donc là, vous voyez que la ligne de prix, elle est sortie par le bas. Vous allez tout de suite placer un ordre de vente. Et vous allez placer votre Stop Loss au dernier plus haut. Puisque nous sommes en tendance baissière. Vous allez placer un ordre au dernier plus haut. Ici, c'est pareil. Vous voyez que la courbe de prix, elle est rentrée à l'intérieur des deux lignes. Et elle est ressortie. Vous la laissez agir tranquillement à l'intérieur des deux lignes. Puisque quand elle est à l'intérieur des deux courbes, c'est dangereux de trader. Vous la laissez sortir dans la direction où elle veut. Et une fois qu'elle vous a donné la direction, vous allez placer un ordre avec le Stop Loss au dernier plus haut connu. Donc soit ici, soit ici. Et vous placez des Take Profits multiples. Ici, ce n'est pas un bon exemple. Même si on voit qu'il y a une très forte tendance haussière. Ce n'est pas forcément un bon exemple. Puisqu'elle n'était pas vraiment à l'intérieur des deux courbes. Il faut vraiment qu'elle soit à l'intérieur des deux courbes. On peut le voir ici, par exemple. Juste là. Voilà, elle est rentrée à l'intérieur. Vous attendez qu'elle sorte. Elle est sortie par le haut. Dès qu'elle sort, automatiquement, vous allez placer un ordre au dernier plus bas connu. C'est-à-dire ici ou ici. Et vous placez des Take Profits multiples ou un Stop Suiveur pour pouvoir rafler quelques pips. Ici, c'est pareil. Vous voyez que la ligne de prix a bien bougé à l'intérieur des deux courbes. Je me remets juste là. Je vais dézoomer. Hop, voilà. Elle a bien bougé à l'intérieur des deux courbes. Vous allez attendre qu'elle sorte. Elle est sortie par le bas. Vous allez donc placer immédiatement un ordre de vente avec un Stop Loss au dernier plus haut connu. Ici, vous voyez, la courbe de prix, elle a bougé à l'intérieur des deux Magic Lines. Elle est ressortie par le haut. Vous allez immédiatement placer un ordre d'achat. Et vous allez placer votre Stop Loss au dernier plus bas connu. Ici, encore une fois, c'est pareil. Vous voyez qu'elle est rentrée à l'intérieur des deux Magic Lines. Elle est ressortie par le haut. Vous placez un ordre d'achat immédiatement à la sortie. D'accord ? Vous pouvez configurer une alerte pour être averti dès que la ligne de prix sort des Magic Lines. Comme ça, vous allez sur votre ordinateur. Vous regardez la direction dans laquelle elle est sortie. Vous placez votre ordre immédiat. Et vous placez votre Stop Loss au dernier plus bas connu. Avec cette stratégie très simple, vous allez pouvoir faire pas mal de belles choses, pas mal de pips. Encore une fois, il n'y a jamais 100% de stratégie gagnante. Mais la cassure des Magic Lines, ça fonctionne dans plus de 70% des cas, comme vous voyez. Parfois, vous allez rafler quelques pips. Parfois, vous allez rafler beaucoup, beaucoup de pips. Si vous raflez des gros retournements de tendance. Et parfois, vous aurez des trades perdants. Mais vous aurez vraiment très peu de trades perdants. Et les trades gagnants, non seulement vous aurez beaucoup de trades gagnants. Mais l'espérance de gain par trade va largement compenser le peu de trades perdants que vous aurez avec cette stratégie. Donc, si vous êtes membre du programme complet, si vous avez notre indicateur, vous pouvez directement faire un backtest pour voir un petit peu comment fonctionne cette stratégie. Là, nous sommes sur l'euro-USD, mais ce sera la même chose sur le GPP-USD. Vous voyez bien que, ici, par exemple, la ligne de prix, elle est rentrée à l'intérieur des Magic Lines. Elle a cassé, du coup, vers le bas. Aussitôt qu'elle casse vers le bas, on va tout de suite placer un ordre de vente avec un Stop Loss qui sera, du coup, au dernier plus haut. Donc, par ici, à peu près. Et vous allez placer des Tick Profit Multiple ou alors un Stop Suiveur pour rafler un maximum de pips, pour surfer vraiment sur la vague. Pareil, ici, on voit que la courbe de prix est restée à l'intérieur des Magic Lines. Elle a cassé par le bas. Vous prenez un ordre de vente avec un Stop Loss au dernier plus haut. Et, encore une fois, vous rafler pas mal de pips. Juste ici, c'est la même chose. Vous voyez que la courbe de prix, elle a bougé à l'intérieur des Magic Lines. Elle a cassé ensuite vers le haut. Vous placez votre ordre immédiatement à la cassure avec un Stop Loss au dernier plus bas connu, juste ici. Ici, c'est pareil. Elle a cassé vers le bas. Vous placez un ordre de vente avec un Stop Loss au dernier plus haut connu, donc par ici. Même si elle a cassé, vous voyez qu'elle a cassé avec des bougies vertes qui montaient vers le haut. C'est pas grave. Vous mettez un ordre de vente puisque la courbe de prix, elle se trouve en bas. C'est vraiment la position de la courbe de prix par rapport au Magic Lines qui va donner la tendance. Ce n'est pas la couleur des bougies. Ici, encore, vous avez un autre exemple. Vous voyez que ça a cassé vers le haut. Vous prenez un ordre d'achat avec un Stop Loss par ici et vous rafler un bon nombre de pips, comme vous le voyez. Ensuite, ici, c'est pareil. Vous avez une cassure vers le bas. Immédiatement, vous allez prendre position avec un Stop Loss au dernier plus haut connu. Donc là, vous auriez eu un trade assez mitigé, mais en même temps, c'est un trade de nuit. Donc, tactiquement, vous n'êtes pas censé trader à cette heure-là. Ici, c'est pareil. Vous avez une cassure vers le bas. Vous prenez position immédiatement avec un Stop Loss au dernier plus haut connu. Donc, juste là. Et vous rafler des pips. Donc, vous voyez que cette stratégie fonctionne vraiment très bien. Vous avez beaucoup, beaucoup plus de trades gagnants que de trades perdants. Je vais sur le Dow Jones. Ça sera exactement la même chose. Vous voyez que là, la courbe de prix, elle a bougé, du coup, ici. À l'intérieur des Magic Loss, elle a cassé vers le haut. Tout de suite, vous prenez position avec le Stop Loss au dernier plus bas. Ici ou ici. Là, c'est pareil. Elle a cassé vers le haut. Vous prenez position avec votre Stop Loss par ici. Je peux continuer comme ça pendant des heures. Vous verrez que la stratégie fonctionne vraiment, vraiment bien. Ici, on a un bel exemple. Puisque on avait range. Vous voyez que globalement, le marché est en range ici. Comme vous le voyez. La courbe de prix ne rentrait pas vraiment à l'intérieur des Magic Lines. Vous voyez ici, toute cette zone. C'est une zone où les débutants auraient eu pas mal de dégâts. Alors que vous, avec votre indicateur Magic Freecom. Vous attendez simplement que la courbe de prix rentre à l'intérieur des Magic Lines. Comme ceci. Et puis, elle a cassé vers le haut. Vous prenez position immédiatement à la cassure en achat. Un Stop Loss par ici. Et vous raflez vos pips. Ce n'est pas plus compliqué. Ici, c'est pareil. Vous voyez qu'elle est rentrée à l'intérieur des Magic Lines. Elle a cassé vers le haut. Vous prenez position. Et vous raflez vos pips. D'accord ? Voilà. Donc, cette vidéo touche maintenant à sa fin. C'était vraiment pour vous présenter cette stratégie simple, mais efficace et très rentable avec notre indicateur. N'hésitez pas à l'essayer sur un compte démo. D'accord ? Vous pratiquez sur un compte démo. Vous verrez, c'est vraiment très simple. Et ensuite, une fois que vous serez en confiance, vous pourrez passer sur un compte réel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou directement sur Telegram. Je ne me fais rien plaisir d'y répondre. Encore une fois, notre indicateur est disponible pour une durée limitée seulement. Donc, si cela vous intéresse, cliquez dans la description ci-dessous pour récupérer votre licence d'utilisation à vie. Une fois récupéré, vous aurez une formation complète sur le trading et un accès. Et un accès à notre groupe Telegram sur lequel je partage des signaux avec les Tech Profits et les Stop Loss. Comme ça, vous n'avez qu'à répliquer mes signaux pour générer des gains de manière 100% passive. Je partage également des analyses pour vous expliquer pourquoi je prends tel ou tel signal. Vous aurez donc un accès illimité au canal VIP. Encore une fois, et c'est très très important, j'insiste là-dessus, il faut absolument maîtriser les 4 phases du marché. J'en parle tout le temps dans l'information complète sur le groupe Telegram, dans mes vidéos sur YouTube. C'est seulement quand vous aurez cette compréhension de ces 4 phases. C'est vraiment un cycle qui tourne en boucle depuis la nuit des temps. Une fois que vous avez compris ces 4 phases, vous avez compris le trading. Notre indicateur est fait pour vous montrer dans quelle phase vous êtes. Si vous êtes en phase de consolidation, en phase d'incertitude, donc phase 1 ou phase 3. Si vous êtes en phase 2, donc en tendance haussière. Ou si vous êtes en phase 4, en tendance baissière. Vous devez d'abord déterminer dans quelle phase vous êtes. Ensuite, vous pourrez prendre une décision pour savoir si vous tradez à la hausse ou si vous tradez à la baisse. Voilà, donc pour ceux qui sont intéressés, je vous donne rendez-vous tout de suite au sein de notre canal VIP. Pour les autres, je vous donne rendez-vous pour le prochain cours. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada